Musique Bonjour, aujourd'hui je vais aborder les étapes de la pratique de l'œuf de Yoni. En effet, contrairement à ce que certains conseillent ou peuvent penser, la pratique de l'œuf de Yoni doit être structurée. Je le répète encore, mais cela n'a aucun sens de juste mettre un œuf de Yoni et de le garder en interne toute la journée, en se baladant et en faisant notre vie de tous les jours, sans y penser. A part faire un poids inutile sur le périnée, cela n'apportera rien. L'œuf de Yoni est comme une halter pour votre périnée. Si vous voulez vous musquer les bras, par exemple, vous n'allez pas prendre les halteres et les garder toute la journée dans les mains. Vous allez faire un exercice précis avec et les reposer quand vous aurez terminé. C'est la même chose avec l'œuf de Yoni. Je ne vais pas répéter l'importance du périnée, j'ai déjà tout expliqué dans une autre vidéo. Si vous voulez faire un travail énergétique ou sur les mémoires, et que vous souhaitez le garder plus longtemps, je vous conseille de le garder la nuit. Le poids ne sera pas nocif pour le périnée, et de plus, c'est votre inconscient qui traitera les infos émotionnelles et énergétiques, et ce sera plus efficace et bénéfique. Je vais vous expliquer comment structurer votre pratique de l'œuf de Yoni, mais je vais rester dans les grandes lignes, parce que ça n'a pas de sens de faire des généralités. Ce que je pourrais conseiller à une femme, je pourrais aussi le déconseiller à une autre, suivant son histoire, son vécu. Là, je vais aborder les quatre premières étapes, les suivantes sont pour les femmes plus confirmées. Je n'aborderai pas le protocole des étapes, car c'est un travail plus personnalisé. Je le conseille plus en stage ou en consultation, au cas par cas. L'étape numéro un, c'est la connexion. Lorsque vous rentrez en contact pour la première fois avec un nouveau de Yoni, il y a déjà un travail qui se fait un peu émotionnel, parce qu'en général, quand on a quelque chose dans le vagin, c'est quand on est dans notre sexualité, dans notre plaisir, dans notre désir, dans notre excitation. Là, la pratique de l'œuf de Yoni, c'est une autre intention, une autre attention au corps, une autre façon de ressentir ces ressentis qui sont très très subtils. Donc ça va être une autre approche, une autre vision, une autre écoute de son corps, autre que lorsqu'on est dans notre sexualité. Donc la première fois que vous allez utiliser un œuf de Yoni, moi je vous conseille de vraiment prendre le temps, prendre le temps d'abord de le nettoyer, évidemment, puisque au niveau énergétique, la pierre se nettoie, de le nettoyer évidemment au niveau de l'hygiène, toujours avant et après chaque utilisation, mais ça je pense que je n'ai même pas besoin de le rappeler, c'est plutôt logique. Ensuite, je vous conseille de vraiment prendre le temps de méditer, de vous masser avec la pierre, vous pouvez masser votre poitrine, vous pouvez masser votre ventre, vous pouvez masser vos zones, vos organes sexuels externes, et vous pouvez masser au niveau du nœud pelvien, c'est une zone qui a vraiment besoin d'être massée, qui a tendance à se rigidifier avec l'âge. Vous pouvez vraiment prendre le temps avec cette pierre. Il y a certaines femmes qui vont ressentir une appréhension, une peur qui est ou non justifiée, mais en tout cas si cette peur est là, je vous conseille vraiment de plutôt l'étudier, et voir pourquoi est-ce que vous avez peur, à quoi elle correspond, à quoi elle vous ramène, est-ce que ça correspond à votre enfance, à des mémoires transgénérationnelles, à quelque chose de plus lointain, à quelque chose de plus profond, à un vécu traumatisant que vous avez eu. C'est déjà, je pense, le premier travail qui se fait avec la pratique de l'œuvre de Yéon. L'étape numéro 2, c'est le bilan de la tonicité et de la détente musculaire globale. Lorsque vous insérez un œuf de Yéonie pour la première fois, vous allez déjà avant tout savoir vous enlède de votre tonicité musculaire et de votre détente. Lorsque vous insérez l'œuf, consciemment ou inconsciemment, vos muscles se contractent autour de l'œuf pour le maintenir. Si vous avez un périnée kétonique, votre œuf va tenir et ne va pas tomber. Si vous manquez de tonicité musculaire, vous ne pourrez pas le maintenir, même en étant vraiment contracté un maximum. Donc, la première fois que vous l'insérez, si votre œuf tombe, ça veut dire que vous manquez totalement de tonicité musculaire et qu'il va falloir déjà travailler là-dessus. Il y a un protocole spécial, en fait, pour travailler sur la tonicité musculaire, suivant, enfin, il y a différents protocoles, suivant où vous en êtes de votre tonicité et de votre histoire. Là, je ne les donnerai pas en détail, parce que ça ne sert à rien, en fait, c'est vraiment du cas par cas. La deuxième configuration qui peut se passer, c'est que vous avez trop de tonicité. Disons que vous avez un périnée qui est vraiment béton, moi j'appelle ça, en fait, trop tonique, qui est complètement fermé, verrouillé. Quand vous insérez votre œuf, vous êtes comme ça, vous ne pouvez plus rien faire, l'œuf ne bouge plus et vous ne pouvez pas le redescendre, sans avoir besoin de pousser ou même d'insérer les doigts pour vous aider à le retirer. Donc ça, c'est un problème, comme je l'ai déjà abordé dans les autres vidéos. Avoir un périnée tonique, c'est vraiment intéressant. Un périnée musclé, c'est trop. Si vous avez un périnée qui est trop musclé, c'est un problème. Vous allez manquer d'ancrage, vous allez manquer de sensations aussi au niveau de votre sexualité, autant que vous aviez un périnée qui n'est pas assez tonique. Donc moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est qu'il y ait un autre protocole que vous pouvez faire pour travailler sur la détente, sur le lâcher-prise. C'est un protocole où il y a beaucoup de massages, où il y a des bains de vapeur, il y a pas mal de choses à faire. Pour travailler aussi en lien avec la respiration et avec le psoas, ça je l'aborderai dans d'autres vidéos, avec différents muscles qui sont en lien aussi avec le périnée. Normalement, si vous avez un périnée qui est tonique et souple à la fois, lorsque vous insérez votre œuf, vous devez pouvoir le maintenir consciemment et le temps que vous marchez, que vous fassiez ce que vous avez à faire. Donc je redis, ça ne sert à rien de le garder pendant 10 heures sans y penser. En fait, il vaut mieux le garder 5-10 minutes en faisant des exercices précis plutôt que de le garder 4 heures comme ça et de le faire attaquer à vos occupations. Ça ne servira à rien à part faire un poids sur votre périnée. Et donc, quand vous souhaitez le retirer, juste détendre vos muscles pour pouvoir laisser l'œuf redescendre. Si vous n'êtes pas capable de faire ça et dans la détente et dans la tonicité, ça veut dire que vous manquez soit de détente, soit de tonicité et que vous allez devoir faire un protocole précis. La troisième étape, ça va être le ressenti. Il y a 98% des femmes, à mon avis même plus, qui n'ont pas de ressenti quand elles insèrent leur off de yoni. Donc, on dit que c'est une étape normale, le ressenti. Comme je le disais au début, quand vous pratiquez l'off de yoni, vous n'êtes pas dans votre sexualité, vous êtes dans une autre écoute de votre cœur et on n'a pas l'habitude d'avoir cette écoute-là. Donc, c'est normal de ne pas avoir de ressenti. Et ça, ça va s'affiner avec la pratique, avec le temps. Donc, c'est plutôt très, très, très positif parce que vous allez gagner en plaisir au niveau de votre sexualité, un ressenti vraiment, affiner vraiment ce ressenti. Ce bénéfice, vous n'allez pas seulement le ressentir dans votre sexualité, vous allez le ressentir dans plein d'aspects de votre vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je les ai déjà abordés dans d'autres vidéos. Donc, le ressenti, au début, il est très flou. Vous ressentez un poids, mais vous ne ressentez pas exactement où est situé l'oeuf dans le canal vaginal. Plus vous allez travailler avec, et plus ce ressenti va s'affiner. Alors, c'est toujours pareil, il faut être régulier dans la pratique. Si vous le gardez 4 heures, ça ne sert à rien, vous n'allez pas affiner plus le ressenti. Il faut être dans la détente et dans un contrôle des muscles aussi, donc dans la tonicité. Si vous n'avez pas validé l'étape numéro 2, c'est-à-dire de travailler sur la détente et sur la tonicité, ça ne sert à rien de sauter les étapes et de passer à la 3, parce que le ressenti, vous n'allez jamais pouvoir l'avoir. Pour affiner ce ressenti, ça va être un travail d'écoute, d'introspection méditative, vraiment de connexion à ses ressentis, à son corps. Donc, au début, c'est un peu flou, ce n'est pas évident. Et puis, plus vous allez travailler avec, et plus vous allez affiner ce ressenti. Il faut juste être régulier. La quatrième étape, ça va être la dissociation des muscles. Lorsque vous avez passé la première étape de connexion à votre oeuf, lorsque vous avez passé la deuxième étape de travailler la tonicité et la détente, et lorsque vous avez passé la troisième étape de connexion vraiment au ressenti, la quatrième étape, ça va être d'arriver à dissocier les muscles. Lorsque vous insérez votre oeuf, que vous pouvez consciemment bien contrôler la contraction et contrôler la détente, maintenant, ça va être d'arriver à dissocier les différents muscles. Donc, si vous contractez, par exemple, en bas et détendez en haut, et bien, votre oeuf va monter. Si vous détendez, hop, il va descendre. La première étape, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, donc ça va être ça, ça va être d'arriver à détendre en haut et contracter en bas pour que l'oeuf puisse suivre la deuxième étape de cette étape. Ça va être d'arriver à contracter en haut et détendre en bas pour le faire redescendre de cette façon, mais ça, c'est une étape qui est un peu plus difficile. Ensuite, on peut faire un truc un peu plus difficile, c'est d'arriver à contracter en bas, à droite, détendre en haut, à gauche, et tout pour pouvoir faire tourner l'oeuf, mais on sait que c'est autre chose. Déjà, quand vous arrivez à le faire monter et descendre consciemment, ça veut dire que vous avez déjà bien avancé dans la pratique. Je ne vais pas aborder les autres étapes plus difficiles, ça n'a pas d'intérêt. Déjà, quand vous arriverez à faire ces quatre étapes, consciemment, en arrivant vraiment à bien contrôler tout, c'est chouette déjà, c'est une avancée qui est vraiment intéressante à avoir au niveau autant physiologique qu'énergétique, au niveau des ressentis, et entre-temps, ça touche à pas mal de choses aussi, sur la confiance en soi, sur la vision qu'on a de notre féminité, sur... c'est... voilà, c'est chouette. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'il y a différentes étapes à respecter, que ça ne sert à rien de garder un oeuf pendant longtemps, toute une journée, en faisant votre vie de tous les jours, à part faire un poids, vous allez juste abîmer votre périnée. Ça ne sert à rien de sauter les étapes, et surtout, je vous conseille d'être régulière dans votre pratique, et de vous fixer des petits objectifs. Si vous vous dites, je vais réaliser l'étape numéro 1, et je me fixe 15 jours, en faisant tous les jours 5-10 minutes par jour, c'est comme ça que vous allez avancer. Si vous attendez 6 mois pour reprendre, si vous faites une fois, et qu'ensuite, 6 mois après, vous refaites les exercices, vous n'allez pas avancer, et ça va être frustrant, et vous n'aurez aucun résultat tangible. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur cet outil merveilleux qu'est l'offre de Yumi. Si vous souhaitez plus de détails sur mon travail, vous pouvez aller sur mon site internet et lire mes articles. Mes vidéos sortent tous les dimanches à 8h30. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous invite à mettre un j'aime sur ma vidéo, à la commenter et à la partager, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501